On est conscients que ces matchs-là sont gagnés et perdus par une coupe de jeu. On peut peut-être avoir cinq ou six jeux qui vont faire la différence. Donc, c'est vraiment pas de la situation de... Puis, encore une fois, il ne faut pas jouer sur des coquilles d'œufs et avoir peur de faire des erreurs. Mais la réalité, c'est qu'il faut jouer du bon football. Il faut être concentré sur ce qu'on fait et avoir à essayer de faire le moins d'erreurs possible. Puis, pour se faire, ce n'est pas la journée du match. Parce que le match, tu arrives, tu es super nerveux, ou ces matchs-là se gagnent souvent. C'est en pratique. Donc, d'assimiler les systèmes, les ajustements qu'on va faire, les estimer comme il faut en pratique pour qu'en plus, un, que tu peux jouer, puis avoir du fun. Le but, c'est que les kids aient du fun puis qu'on ait du plaisir à bien réussir nos jeux. Mais je ne veux pas qu'on ait peur de faire des erreurs, mais je pense que ce qu'on doit de s'investir, c'est 10 ans la semaine, puis les gars font un gros job. Quand on est une équipe mature, on a beaucoup de talent sur les deux côtés du ballon, les deux équipes, la maturité, ça nous aide. Je pense que c'est déjà vu pour beaucoup, puis c'est rassurant pour nos jeunes joueurs, mais je pense que, à quelque part, on ne s'est pas la guerre, on n'a pas la guerre. On s'en va jouer au match au football dans un environnement un peu plus hostile, mais c'est le fun, c'est le fun de jouer à bois. Bien, c'est sûr que ça va être une game difficile, mais en même temps, ces games-là, c'est les meilleures parties que tu ne peux pas jouer au football. Ça va être une game serrée, puis ça va être l'équipe qui fait le moins d'erreurs, qui va gagner ces parties-là, fait que j'ai vraiment hâte de faire partie de cette partie-là. À l'instant, ça va super bien. Les coachs, même les joueurs, sont super fous avec moi, même avec tous les recrues. Les vétérans, ils nous aident beaucoup à nous adapter depuis le début, donc je n'ai aucun problème, puis avec tous les meetings et tout. On réussit bien à s'adapter au playbook, malgré que c'est quand même différent qu'au cégep. Moi, j'ai été chanceux. Tous mes coachs au cégep, c'est des anciens de Laval, fait que le playbook ressemblait quand même un peu, mais les vétérans sont vraiment des bonnes personnes, puis je suis vraiment content qu'ils nous aident à nous adapter comme ça.